Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton enfant te demande pardon pour quelque chose qu'il a fait, ça fait déjà des mois, non? Eh bien moi c'est ça qui m'est arrivé ce matin avec mon dernier petit, il m'a dit maman pardon. Je lui ai dit mais pourquoi tu me demandes pardon? Il m'a dit parce que j'ai écrit sur ton drap. Effectivement il y a quelques mois de ça, il avait écrit au feutre sur mon drap. On avait parlé, il a demandé pardon, je lui ai pardonné et on a continué. Et là tout d'un coup aujourd'hui, il me redemande pardon. Moi-même j'avais presque oublié en fait cette histoire-là. Et moi je lui ai dit mais Navine, c'est déjà pardonné depuis longtemps. C'est ça que maman t'a dit? Oui. Ah d'accord. Ben ça, ça m'a rappelé ce verset qui dit que c'est Dieu lui-même qui efface nos transgressions et qu'il ne se souvient plus de notre péché. Et souvent c'est nous-mêmes, on sent la culpabilité qui est là toujours. Alors qu'on a déjà demandé pardon à Dieu, mais la culpabilité, la condamnation est toujours là dans nos vies à cause de nous, à cause de l'ennemi. Qui veut nous faire croire que Dieu ne nous a pas vraiment pardonné. Mais quand Dieu pardonne, c'est effacé. Tout ce qui était écrit est effacé. On commence avec une nouvelle page blanche. Donc je veux t'encourager aujourd'hui. Demande pardon à Dieu et reçois son pardon. Ne laisse pas la culpabilité, la condamnation te garder enchaînée. Non, une fois que Dieu t'a pardonné, tu es libre et tu peux avancer. L'ennemi va essayer de te rappeler ton passé. Mais toi, tu sais que tu as un avenir glorieux en Jésus. Allez, sois béni.